Le OptiDriver, c'est vraiment marrant parce que j'ai eu l'occasion de faire cette formation à des conducteurs qui l'avaient depuis un certain temps et qui, lorsque l'on est parti en formation, ont redécouvert finalement ou découvert tout simplement des fonctions que cette boîte automatique avait. Il faut savoir que le OptiDriver est une boîte foncièrement intelligente qui va déterminer le passage des vitesses en fonction de la pression que l'on met sur la pédale de l'accélérateur. Donc d'où l'importance et cette culture qu'il faut avoir de la pression qu'on donne à sa pédale. C'est vraiment déterminant sur le passage des rapports. Passez un rapport en plus éventuellement pour redescendre à 1200 tours, qui est une consommation idéale pour les véhicules Renault. Ou alors, en revanche, lorsque l'on est en phase de décélération, d'utiliser l'OptiBreak, de diminuer d'une vitesse manuellement et revenir en mode automatique pour aller chercher la zone bleue afin d'avoir un frein échappement beaucoup plus robuste et efficace lorsqu'on l'en conduit. Le gain est formidable, ce qui fait qu'en général, même quand on est un très mauvais conducteur, on peut arriver à avoir des consommations tout à fait raisonnables. En termes de sécurité, effectivement, nous avons un plus. Parce que l'on peut intervenir manuellement à certains moments, mais lorsqu'on repasse en mode automatique, on ne se souplut que de la vision que l'on a de la route, des autres usagers, et la boîte fait son travail toute seule. Donc effectivement, on n'est plus en train de tricoter avant un rond-point. On gagne en sécurité parce qu'on est davantage concentré à ce que l'on voit et aux autres automobilistes.